François 1er s'inquiète alors sérieusement de la puissance de Charles Quint. Il briserait cet empereur. Et il n'est pas le seul. Cette peur va engendrer des amitiés pour le moins inhabituelles. En Angleterre, le roi Henri VIII choisit le plus souvent la guerre pour combattre ses ennemis. Mais son conseiller des affaires étrangères, le cardinal Wolsey, lui recommande au contraire de s'allier pour empêcher le sacre du nouvel empereur. Mais je n'ai que faire de vos alliés. C'est la guerre qu'il faut déclarer à cet empereur. Il n'y a que ça pour calmer ses rêves de grandeur. Croyez-moi, Wolsey. Et Wolsey n'abandonne pas. C'est un apôtre de la paix. Il parvient à convaincre Henri VIII de signer un accord avec la France contre Charles Quint. Wolsey a déjà obtenu une entente deux ans plus tôt entre les deux pays avec la promesse d'un mariage entre le dauphin de France âgé de huit mois et la fille du roi d'Angleterre, Marie, deux ans. Oh, mon ange. Regardez, Wolsey. Voilà ma plus jolie déclaration de paix avec la France. Le 31 mai 1520, au sud de Calais, une rencontre diplomatique entre les deux plus puissants pays d'Europe après l'Espagne est organisée. On l'appelle le camp du Drador. Le roi de France se prépare. Comme Henri VIII, il a juré de ne se raser la barbe qu'après avoir signé leur entente. Le 7 juin 1520, les deux monarques se retrouvent enfin. Mon ami ! Mon cher François ! Enfin vous voilà ! Oui ! Pendant près de trois semaines, ils ne se quittent plus. Mais ils ne prennent aucun repas ensemble par peur de l'empoisonnement. On n'oublie pas si facilement trois siècles de guerre. Allons-y ! En marge, leur conseiller signe le traité d'alliance contre Charles Quint.